Bonjour à toi chers spectateurs, Millenium, ce qui ne me tue pas ou The Girls in the Spider's Web de Fede Alvarez, c'est un film que je n'attendais pas parce qu'en fait je pensais qu'on aurait droit à l'adaptation du deuxième volume de la saga Millenium de Stieg Larsson et non carrément passer au préquel, suite, reboot, je ne sais quoi, revenant sur le passé de Lisbeth Salander. Mais le fait est que Daniel Craig demandait un trop gros cachet, que David Fincher ne voulait pas reprendre la suite du récit trop passionné par une série télé ainsi qu'un long métrage qu'il voulait reprendre en main qui se nomme World War Z 2 et qu'en plus, ben, Rune Mara refusait de reprendre le rôle de Lisbeth Salander sans l'équipe originale. Et ça fait que ce projet débarque un petit peu comme un cheveu au milieu de la soupe parce que honnêtement, ben, tout le monde s'en fout en fait. Le résumé pour faire simple, près de trois ans après les événements ayant lié Lisbeth et Mickaël, celle-ci agit en solo, rétablissant une forme de justice en blessant les hommes qui blessent les femmes. Celle-ci va alors se retrouver à accepter un boulot qui la conduira à devoir devenir une fugitive. Heureusement, le film est plutôt sympathique. C'est un divertissement qui tient à peu près la route, mais en fait, il y a un gros souci. Il y a un truc qui englobe tout le film et qui, pour moi, m'a rappelé constamment qu'il y a quelque chose qui coince dans la composition de cette histoire. C'est que déjà, ce n'est pas un bouquin écrit par Stieg Larsson, c'est un bouquin écrit par un des disciples de Stieg Larsson, puisque celui-ci étant décédé lorsque la saga Millennium s'est terminée. Il a choisi donc de revenir sur les origines de Lisbeth Salander, de construire un récit qui soit plus sous la forme d'une micro-enquête que d'un vrai et grand récit épique, comme c'était le cas avec les trois volumes de Millennium. Et ça fait que, du coup, le film de Fede Alvarez, même s'il est bien foutu, qu'il a une vraie dynamique, qu'il passe en une fraction de seconde parce qu'il y a un vrai sentiment de jubilation, tellement on adore retrouver le personnage de Lisbeth Salander, il manque quelque chose. Ce quelque chose, c'est un tout petit peu de cohérence par rapport au matériau d'origine, je pense. Étant donné que le bouquin n'est pas très bon, Fede Alvarez n'a certainement pas réussi à construire quelque chose de juste derrière, en sachant qu'en plus, il s'est retrouvé à devoir reprendre la saga comme ça, d'un seul coup, entre ses mains. C'est pas facile de reprendre une saga en main, surtout quand la seule personne qui reste de l'équipe du précédent volet, c'est le producteur, et c'est malheureusement ce qui s'est passé avec la version américaine des romans de Stieg Larsson qui se retrouve ici amputé de son réalisateur, de ses acteurs et de son équipe technique. Fede Alvarez s'est vu confier les commandes de ce volet, quatrième de la série, non écrit par Larsson, mais racontant le passé sombre et vaste de Lisbeth pour un film trop classique pour vraiment détonner, mais assez juste pour parvenir à nos oreilles comme un divertissement somme toute plutôt convenable et assez entraînant. Alors en termes d'écriture, suivez bien. C'est adapté donc des personnages de Stieg Larsson. C'est adapté d'un roman écrit par David Lagerkrantz, c'est écrit par Jebazuf, Fede Alvarez et Stephen Knight. Stephen Knight étant un excellent scénariste, si vous ne connaissez pas son travail, je vous conseille fortement de le suivre. Mais vous voyez un petit peu le bazar. C'est-à-dire qu'on a un auteur de base qui voit son univers être repris par Lagerkrantz et qui voit en plus son univers être repris par trois scénaristes. Trois scénaristes qui n'ont peut-être pas forcément eu le temps et la force de travailler sur le scénario, comme c'est un petit peu le cas de Stephen Zion, qui lui avait eu fortement envie de renouveler la saga en choisissant de la porter à l'écran sur le territoire américain. Même si évidemment on restait sur le territoire nordique de la Suède. et ces longues et immenses contrées emplies de neige. Et en fait, le souci c'est que... Comment faire simple ? L'histoire que les trois auteurs nous racontent ici est beaucoup trop anecdotique pour avoir autant d'impact que c'était le cas sur le premier long-métrage Millennium. L'histoire de Millennium est une histoire extrêmement dense qui veut arborer tout un pan de l'histoire humaine en choisissant de brasser cette période macabre où l'homme voyait dans la femme une forme, entre guillemets, de démon. Et donc du coup, passer son temps à la rabaisser. Là, on a atteint un stade où cette enquête ayant été totalement mise à jour, puisque le film se passe à près des trois volets Millennium, on se retrouve avec une aventure où tout ça a un petit peu déjà été résolu et où du coup, Lisbeth Salander est devenue une espèce de gardienne de la paix de la femme sur la planète en choisissant de martyriser les hommes qui heurtent les femmes. C'est ce qui est vendu, entre guillemets, dans le film. Mais je trouve que du coup, cette histoire n'est pas si intéressante que cela parce qu'elle n'a pas la parabole et l'intensité dramatique que pouvait avoir le premier film. Du coup, ça sonne comme trop anecdotique. Ce qui en soi n'est pas un défaut. Ce qui est un défaut, c'est qu'au sein du personnage, ça ne fonctionne pas. Parce que ce personnage est conçu d'une telle manière à ce qu'elle soit constamment enfermée sur elle-même et du coup, ouvrir à livre ouvert littéralement l'histoire de Lisbeth Salander comme c'est fait ici, c'est détruire une partie de la mythologie entourant le personnage. Et je trouve que c'est surtout ça en fait qui fait que Millennium, ce qui ne me tue pas, ne marche pas en termes de composition dramatique. Ça n'est pas un film qui est cohérent par rapport au personnage qu'il cherche à mettre en avant. Cela ressemble à beaucoup trop de films sortis récemment, dont littéralement et sincèrement la saga Mission Impossible. Parce qu'un redresseur de Thor bossant dans l'ombre qui soit mis à jour par une organisation gouvernementale qui le suspecte d'avoir choisi le mauvais côté de la balance, ben c'est exactement cela depuis 4 films du côté de Ethan Hunt. En soi, l'idée d'amener de la famille et un passé sombre à Lisbeth est une bonne idée, mais la manière avec laquelle les 3 auteurs décident de composer cela est loin d'être une bonne idée. Et surtout loin d'être une idée qui tient le coup au cœur d'une narration et d'une dramaturgie particulièrement convenue et classique en somme. En termes de mise en scène, je trouve que Fede Alvarez, il s'en sort plutôt bien. Parce que c'est son troisième long métrage, si j'ai bonne mémoire, quand même, depuis Evil Dead et Don't Breathe, qui sont deux films de genre très axés. Et là, du coup, on se retrouve avec un film qui est, entre guillemets, beaucoup plus léger en termes de composition. C'est un film qui n'est pas un film de genre à part entière, c'est un film qui va plutôt emprunter des codes au thriller, au polar et également au genre. J'aime bien la manière avec laquelle il découpe son film. Par contre, il y a un gros souci, et c'est là qu'on s'en rend compte avec Fede Alvarez, c'est que c'est un auteur qui ne sait pas filmer les scènes d'action. C'est vraiment un cinéaste qui sait très très bien filmer les lieux confinés. Ça, on y reviendra, mais c'est magistral la manière avec laquelle il met en scène les couloirs des boîtes de nuit, les enfermements des personnages, les différents lieux dans lesquels vont se retrouver Lisbeth Sander et Michael Nygouist. Il y a quelque chose, en fait, dans la manière avec laquelle il choisit de composer les enfermements des personnages. Il y a vraiment une métaphore qu'il cherche à amener dans le confinement que va avoir Lisbeth Sander sur elle-même, et dans la manière avec laquelle elle va choisir de regarder le monde. Ça, c'est très intéressant en termes de mise en scène. C'est très très bien foutu. Et il y a plein de scènes qui sont des démonstrations fantastiques du travail de Fede Alvarez là-dessus. Mais en termes d'action, il y a vraiment des scènes où je me disais soit c'est trop classique, soit c'est pas assez ambitieux. Et c'est vraiment dérangeant quand on voit qu'un cinéaste, à ce point-là, il prend peu de temps à consacrer à la composition d'un film qui est pourtant très orienté à action. Il n'y a que la scène de fin, entre guillemets, qui est plus une scène sous tension qu'une véritable scène d'action qui est vraiment bien foutue et très très bien rythmée. Mais le reste du temps, on a un peu cette sensation que Fede Alvarez. Je ne dirais pas qu'il fait ça sur le dos, qu'il s'en fout, mais il n'arrive pas forcément à maîtriser tous ces codes-là. Alvarez arrive à créer quelque chose d'assez bon en termes de scénographie, démontrant une nouvelle fois qu'il sait comment mettre en scène les espaces confinés et qu'il sait exactement où et comment placer sa caméra de telle sorte à ce que le spectateur comprenne instantanément les actions se déroulant face à celle-ci. Après, cela reste un tantinet convenu du début à la fin en termes de composition de l'action et du découpage de certaines scènes de baston qui reste assez illisible par instant même si l'idée est là et qu'une certaine conception du mouvement permet à l'ensemble de tenir la route. Mais de la part de l'auteur de Don't Breathe, c'est un petit peu décevant finalement. Alors honnêtement, je vous dis tout de suite, je ne trouve pas le casting de ce film très bon. Il y a quelques acteurs qui s'en sortent bien mais par exemple, Ferir Gudnadsen qui joue Michael Bangvist non, il n'a pas la gueule de l'emploi. Honnêtement, ça ne marche pas. Je trouve qu'elle n'est pas très très bon. La Kate Stanfeld, il n'est pas trop mal mais pareil, sans plus. Il n'arrive pas vraiment à faire ressortir son personnage. Klaus Bang et Vicky Cripps, ça ne passe pas très bien non plus. La seule qui s'en sort vraiment hyper bien, c'est Sylvia Wex. Parce qu'elle, déjà je l'avais adoré dans Blade Runner 2049. Son rôle de love était totalement maîtrisé par cette actrice. Elle a une gueule en plus. Elle est angélique et en même temps, tu sais qu'il y a quelque chose de vicieux derrière elle. Elle joue hyper bien. Et après, il y a le rôle principal. Ça va, mais le souci, c'est qu'il y a des gros fantômes qui planent derrière elle. Clairefoy n'a vraiment pas le charisme de Rooney Marat ou surtout de cette chère Nomi Rapace. Mais elle a quelque chose. Pas toujours, mais elle a quelque chose avec le personnage de Salander. Au bout du compte, Millenium, ce qui ne me tue pas est un film qui est très décevant par rapport au matériau d'origine, mais qui est plutôt sympathique en termes de divertissement. C'est un film qui fonctionne assez bien, qui a un ensemble dramatique qui amène certaines scènes qui sont vraiment sous tension et qui prennent vraiment aux tripes. Mais très honnêtement, on est un immense cran en dessous du film de David Fincher et on est à milieu de l'intensité des bouquins de Stiglarsson. C'est un film qui manque de beaucoup de choses pour être bon et honnêtement, Millenium, ce qui ne me tue pas de Fede Alvarez est tout juste sympathique mais n'amène rien de plus. Donc en soi, je vous conseille de le voir au cinéma si vous n'avez pas grand-chose d'autre à voir. Sinon, il y a d'autres trucs. Très sincèrement. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada